bonjour j'essaye le diaporama avec commentaire bon là trois vues de où j'en suis pour aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui voilà ça c'est fait le volant je n'ai pas encore démonté j'attends un peu pour voir là je refais les carter tous les carters façon alu poli toujours une vue générale de l'envoyage donc je les fais façon alu poli parce que toute façon en frottant la peinture et s'en va à chaque fois donc c'est pas la peine le problème c'est toutes ces marques de réparation c'est un peu gênant mais bon je ferai avec j'ai brossé et peint le pot et le silencieux voilà on n'en parle plus ensuite nettoyage du robinet d'essence qui était complètement hs voilà ce que donne les carters ensuite dépose du carburant et de la boîte à clapper et je regarde les lumières du piston et je vois que ce sont des grandes lumières mais apparemment c'est d'origine elles n'ont pas été travaillé par contre la boîte à clapper oui regardez ça ça c'est ce qu'on fait d'habitude est ce qu'on ne fait pas c'est le plastique qui est travaillé aussi des deux côtés mais à mon avis ça sert pas grand chose voyez le plastique travaillé bon là ce sont toutes les pièces prêtes à être remontées garde-boue réservoirs échappement carbure maintenant je vais attaquer la culasse démontage et j'ai pris des photos en même temps que ce que vous voyez c'est une 52 500 donc c'est bon c'est pas une 125 le piston plutôt pourri et surprise il y avait des bouts de papier mais bon j'ai trouvé c'est le papier qui m'avait servi à boucher l'échappement à force de tourner le volant ça avait bouffé le papier bon il y a pas mal de nettoyage à faire la différence entre les deux joints de culasse 125 175 voilà un centimètre de différence au diamètre là je commence à sortir le cylindre voilà c'est toujours indirect beaucoup noir le piston mais je sais pourquoi en fait le segment inférieur est à moitié collé sur une moitié seulement d'ailleurs ça va me gêner j'arrive pas à le décoller début du cylindre il est nickel pas de souci pas de rainures ça brille bien il ya un peu des traces mais c'est les traces de doigts j'ai mis les doigts de ma voiture par contre on voit que les transferts n'ont pas été travaillés ils sont toujours plats comme à l'origine les deux droits hauts et bas sur la photo la mauvaise surprise des goujons d'ancrage du de l'échappement 1 2 10 1 2 14 ou 16 là je remonte la cage à aiguilles mais c'est bon si aucun jeu dans la bielle j'ai regardé à part les jeux admissibles et voilà le fameux segment coller j'ai mesuré c'est un 66 mm un poil de moins sur le piston donc c'est un code origine et là je vais faire tremper toute la nuit apparemment pour dégager le segment et là on n'oublie pas de boucher le bas moteur merci